Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui des deux programmes, le programme ETP Psy Rare et le programme PIRS qu'on met en place avec ma collègue Evandélia Valadier qui est psychologue clinicienne à l'Institut Imagier. C'est un projet qui associe à la fois nos services cliniques, le CRMR Psy Rare, le CRMR Déficience Intellectuelle de Cause Rare mais aussi le CHUV de Lausanne pour la traduction du programme PIRS. Le projet associe aussi des associations de familles notamment Génération 22, Prader Willy France et Valentin Apac et puis des universitaires pour la traduction et la validation sur toutes ces méthodes donc l'Université Paris-Nanterre et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et puis bien sûr nous avons le soutien de la filière Déficience. Alors les points communs du coup de ces programmes c'est qu'on va utiliser des techniques d'ETP, des techniques de TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale à la fois dans la manière dont on va animer les séances mais aussi sur le contenu des séances. Et l'idée c'est que vraiment ces techniques puissent être adaptées aux particularités cognitives et comportementales des patients avec maladies rares du neurodéveloppement. Alors les atouts de ces programmes c'est que premièrement et notamment pour l'ETP PsyRAR ce sont des méthodes qui ont été créées ou choisies vraiment au regard des besoins et des attentes des familles. Donc on a réalisé des focus groupes, des enquêtes, des entretiens afin de mieux cerner les attentes des patients pour pouvoir proposer des méthodes qui vraiment leur conviennent et soient spécifiques pour eux. Et puis l'originalité c'est que chacun des programmes propose à chaque fois deux groupes, donc un groupe pour les jeunes et un groupe pour les parents. Les parents deviennent ainsi des alliés, des professionnels pour soutenir et transférer les acquis des séances au quotidien. L'objectif commun de ces deux programmes c'est vraiment de soutenir la transition enfant-adulte avec un focus particulier pour l'ETP PsyRAR sur l'autodétermination et pour PIRS sur l'autonomie sociale. Alors le programme ETP PsyRAR, donc ça s'adresse à des jeunes âgés de 15 à 30 ans qui ont un syndrome génétique rare associé à des troubles psychiatriques. Actuellement le programme est proposé à des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle ou une déficience intellectuelle légère à modérer. Et bien sûr on va proposer ce groupe également à leurs parents, donc aux parents ou proches aidants des participants du groupe jeune. Donc les objectifs principaux ça va être d'améliorer la qualité de vie et l'autodétermination des personnes concernées, essayer de pacifier les relations familiales et diminuer le fardeau ressenti par les parents. Nous espérons aussi que ces programmes puissent améliorer l'anxiété et les symptômes dépressifs que peuvent présenter ces jeunes mais aussi leurs parents. Donc en pratique, on a un groupe pour les jeunes et puis un groupe pour leurs parents ou leurs proches aidants qui a lieu en simultané, c'est-à-dire que ça a lieu au même moment mais dans deux salles différentes. On a donc dix séances hebdomadaires d'une heure trente plus des exercices qu'ils vont devoir faire à la maison avec leurs proches aidants et qui vont être en fait des supports d'échange pour consolider et mettre en pratique les compétences à prise en séance. Donc actuellement ça se passe le vendredi de 10h à 11h30 sur le site de l'hôpital Saint-Anne. Alors on avait proposé une première version en 2021. Le retour était assez positif pour les jeunes et également pour les parents. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que ça ne collait pas complètement aux attentes notamment des parents. Dans les focus groupes, on nous avait demandé plus de connaissances sur le neurodéveloppement, sur la génétique. Et en fait, à l'issue de cette première version, on s'est rendu compte qu'ils préféraient, ils connaissaient déjà pas mal de choses, et qu'en fait ils préféraient davantage d'outils pratiques, de communication, de travail personnalisé sur des situations concrètes. Donc fort de leurs avis et de leurs conseils, on a reproposé une version qui nous semble aujourd'hui plus aboutie et qui concerne mieux les problématiques que rencontrent les jeunes et leurs parents. Donc le programme jeune, c'est toujours dix séances. Donc on a une première séance où on fait connaissance, on crée une alliance thérapeutique, une cohésion du groupe qui va permettre vraiment de lancer la dynamique. Ensuite, on a deux séances sur les émotions. Donc on va apprendre aux jeunes à mieux repérer leurs propres émotions, et également à mieux gérer leurs émotions. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser à la fois des techniques de TCC pour ça, mais qui vont être encore une fois très adaptées. On va être plus dans une approche psychocorporelle, des techniques de décentration de la pensée. Et puis l'élaboration d'une, de ce qu'on a appelé une trousse de secours des émotions, vraiment un outil pratique, avec des choses que les patients peuvent mettre en place pour prévenir et mieux gérer leur crise, mais encore une fois, de manière autonome. Ensuite, on a deux séances sur la communication. Donc comment mieux communiquer avec les autres, avec son entourage, donc en particulier avec les mots, mais aussi avec ce qui n'est pas dit. Donc les attitudes, les gestes, les expressions faciales, le regard, la posture, et puis on va travailler sur l'expression de leurs besoins. Souvent, à l'âge adulte, ils ont des difficultés à identifier quels sont leurs besoins propres et comment les communiquer. Donc on va vraiment faire un travail sur quels sont vos besoins, essayer de les repérer ensemble, et comment on peut les exprimer à l'entourage. Ensuite, on a une séance sur les troubles psychiatriques. Donc là, il y a un psychiatre, notre service, qui intervient à cette séance-là. L'idée, c'est de transmettre, bien évidemment, des éléments de connaissance sur les symptômes psychiatriques, mais surtout, c'est d'expliquer, finalement, le rôle du psychiatre dans la prise en charge de ces patients. Donc à la fois, le fait de partir de leurs gènes, de leurs plaintes, comment ils le repèrent en termes de symptômes, en termes de syndromes, pour mieux nommer, finalement, ce que les personnes ressentent, expliquer, et puis trouver les solutions adéquates. Encore une fois, il y a vraiment une envie que le patient puisse gérer de manière autonome. Encore une fois, ses soins et sa maladie. On va notamment lui proposer de remplir une fiche qui s'appelle ma consultation avec le psychiatre, qui va pouvoir préparer en amont de ses entretiens pour pouvoir être plus autonome dans ses consultations. Ensuite, on a deux séances sur l'autonomie. Une première séance où l'idée, c'est de leur dire qu'en fait, ils sont déjà capables de réaliser des choses par eux-mêmes et quelles sont les ressources qui ont permis ces réalisations autonomes. Et puis, on va leur proposer de choisir ensemble un objectif concret d'autonomie sur lequel on va s'appuyer, qui est motivant pour eux. Donc, chacun a son objectif d'autonomie. Et dans la séance 8, on va les aider ensemble à trouver des solutions, encore une fois inspirées des TCC, mais aussi de la neuropsychologie, la remédiation cognitive, pour qu'ils puissent réussir à réaliser leur objectif d'autonomie. Enfin, les deux dernières séances, c'est sur les ressources. Donc, la séance 9, il y a une assistante sociale qui vient également expliquer qu'est-ce qui existe d'un point de vue juridique, d'un point de vue médico-social en psychiatrie adulte et qui peuvent aider ces patients pour plus largement un projet de vie. Et la séance 10, c'est une séance de bilan, avec l'idée aussi, encore une fois, de mettre en avant que finalement, ce qui va leur permettre de devenir autonome, d'être devenus adultes, c'est leur ressource personnelle à eux et qu'il faut en prendre soin. Au niveau des parents, on a finalement un peu la même chose parce qu'en fait, toutes les séances se font écho. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse travailler les mêmes thématiques sous l'angle des parents, mais que tout ça soit un support d'échange et de réflexion pour agir sur la dynamique familiale. Donc, la première séance, je fais connaissance, pareil. La deuxième, sur les émotions, alors, c'est un peu différent. On va travailler d'abord sur les émotions des parents, comment les parents repèrent au quotidien leurs émotions, notamment des agréables, comment ils gèrent, avec l'idée qu'on va leur transmettre que si eux-mêmes sont débordés émotionnellement, ils ne pourront pas forcément accompagner au mieux leurs jeunes. Et puis, en séance 3, on va leur transmettre toutes les techniques qu'on a données aux jeunes pour qu'ils puissent aider, encore une fois, leurs jeunes à gérer de manière autonome. Ce n'est pas proposer les techniques pour pallier finalement ce que ferait un thérapeute avec eux, mais vraiment les inviter à ce que les jeunes puissent gérer par eux-mêmes lorsqu'ils sont débordés par leurs émotions. Ensuite, sur la communication, là, ça va être une séance sur comment on communique avec les jeunes qui ont une maladie rare du neurodéveloppement, en prenant en compte les particularités cognitives, les particularités émotionnelles. Ça, c'est une séance qui est intéressante parce qu'il peut être tout à fait communiqué à la fratrie, qui a souvent du mal à discuter avec le jeune qui a une maladie rare. Et puis, on a aussi une séance sur l'expression des besoins et des limites propres aux parents avec l'idée que c'est utile, tant pour eux que pour les jeunes et que ça va être très important aussi pour le bien-être et la qualité de vie familiale de pouvoir poser ces limites. Ensuite, on a une séance sur les troubles psychiatriques à nouveau avec, encore une fois, un médecin psychiatre qui vient expliquer les troubles et la démarche du psychiatre. Deux séances sur l'autonomie. Alors là, ici, le message clé qu'on va essayer de leur donner, c'est que, oui, il y a des freins à l'autonomie qui sont inhérents aux jeunes, mais il y a aussi des freins inhérents aux parents, notamment le surinvestissement, la surprotection et comment essayer de lever ça pour laisser le jeune faire par lui-même et non à sa place. Et puis, on va reprendre les objectifs d'autonomie qu'ont proposé les jeunes lors de la séance d'avant pour essayer de travailler, encore une fois, ensemble, partage de solutions, d'astuces pour essayer d'aider les parents à accompagner leur jeune dans son propre objectif d'autonomie. Dans les séances sur les ressources, c'est, encore une fois, un peu la même chose, mais avec l'idée aussi de peut-être interroger les parents sur, à la fois, le projet de vie de leur enfant, est-ce que c'est le leur ou est-ce que c'est bien celui du jeune, avec l'idée que ce n'est pas parce qu'on a une maladie rare qu'on ne peut pas avoir ses propres ambitions et comment soutenir ça, encore une fois, d'un point de vue juridique et médico-social. Et puis, la séance 10, prendre soin de moi, avec peut-être faire émerger une réflexion autour de la distinction entre le rôle de parent et le rôle de proche aidant, qui est souvent complètement fusionné et intégré pour ses parents, mais pour avoir laissé la place à un espace plus personnel. Donc, voilà. On a proposé ce groupe depuis mars. On va le finir fin juin, donc on a réécrit les séances au fur et à mesure. On a tourné également des vidéos résumées pour les jeunes, pour favoriser la compréhension et l'apprentissage. Dans les perspectives, à partir du mois de juillet, on va essayer d'analyser nos résultats par rapport à cette V2, éventuellement proposer une V3 à nouveau. Et puis, on va organiser un comité de relecture qui associera les familles, les personnes concernées, les professionnels de santé, également la filière, pour valider, du coup, cette méthode et proposer l'étude de validation avec l'idée de montrer son efficacité thérapeutique avant de pouvoir la diffuser. Le programme PEARS, c'est un programme d'enrichissement et d'apprentissage des habiletés sociales qui vient des Etats-Unis. C'est un programme qui nous a intéressés parce que c'est un des seuls au monde qui a été validé comme ayant une vraiment efficacité thérapeutique parmi d'autres programmes. Donc, il a déjà été traduit dans plusieurs langues mais jamais en français. Donc, c'était l'idée notamment d'Evandélia Valadier de proposer une adaptation francophone avec l'équipe de Lausanne, donc le CHUV. Donc, pour qui ? Ça s'adresse à nouveau à des personnes âgées de 15 à 30 ans ayant une maladie rare du neurodéveloppement. Le programme qu'on utilise à la base, c'est plutôt un programme pour les 12-18 ans mais qu'on adapte pour nos patients. L'idée, c'est d'élargir au fur et à mesure notre population et de proposer peut-être plutôt le programme Pierce mais dans un premier temps, on s'attarde sur les patients qu'on voit le plus. Là, il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait une symptomatologie psychiatrique associée. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait des difficultés dans les interactions sociales et puis une plainte. Ça, je n'ai peut-être pas assez dit mais vraiment que le patient soit motivé à aller travailler ses interactions sociales. Ce ne soit pas uniquement une demande des parents. Et puis, on retrouve à peu près les mêmes critères de participation que dans ETP PSI Rares. Là encore, le programme est proposé aux jeunes mais également aux proches aidants des jeunes qui participent au groupe. Alors, l'objectif pour les jeunes, ça va être de gagner en autonomie sociale. Donc, vraiment, le pitch de Pierce, c'est se faire et garder des amis. En fait, on va leur apprendre des compétences sociales avec l'idée de se faire des amis pour élargir finalement leur réseau social en dehors des parents, de leur famille et donc répondre à ce besoin aussi d'élargir le champ social qu'on a à l'adolescence et au début de la vie adulte. Donc, par exemple, être à l'aller dans une conversation, organiser une sortie, repérer, éviter le harcèlement, enfin, tout ça, je vais vous présenter ensuite. Pour les parents, là, l'objectif, c'est vraiment de devenir un coach social. C'est vraiment soutenir les apprentissages sociaux et les compétences sociales au quotidien et puis, encore une fois, éviter la surprotection. Souvent, les patients qui ont de maladies rares ont une grande vulnérabilité sociale, ce qui fait que les parents ont du mal à lâcher un petit peu. Donc, on va vraiment travailler là-dessus pour qu'ils puissent leur permettre de s'ouvrir à d'autres échanges sociaux en évitant la surprotection. Alors, en pratique, c'est cette fois-ci 14 séances hebdomadaires d'1h30. Donc là, on vient de finir le groupe, mais ça avait lieu le vendredi de 15h à 16h30 à l'Institut Imagine. Dans le groupe jeunes, on va avoir une leçon du jour. Donc, c'est très américain, mais c'est la leçon du jour sur des thématiques différentes. Donc là, c'est vraiment des compétences sociales qu'on apprend et qu'on va décomposer avec les jeunes pour qu'ils puissent ensuite les mettre en pratique via des jeux de rôle en séance. Et puis, ils auront des défis, des challenges à réaliser en dehors du groupe avec l'aide des parents. Ça peut être proposer à des amis une nouvelle sortie. Ça peut être d'aller appeler quelqu'un de sa famille. Tout ça en fonction des thématiques abordées. Pour le groupe parent, on va expliquer la leçon du jour qui a été proposée aux jeunes. Et puis, on va essayer de travailler ensemble sur la manière de soutenir la réalisation de ces défis au quotidien pour à nouveau généraliser les compétences apprises. Donc, vous voyez, ça, c'est les différentes thématiques qu'on va aborder. Donc, séance 1 classique d'introduction au programme. Dans la séance 2, on va travailler sur la conversation réciproque. C'est vraiment l'échange conversationnel. Comment avoir des habiletés conversationnelles de base pour pouvoir échanger avec quelqu'un et essayer de trouver progressivement un intérêt commun. Et c'est sur ça qu'on va se baser ensuite pour nourrir des liens amicaux. En séance 3, on va travailler sur la même chose, mais cette fois-ci, sur les conversations électroniques. Donc, les téléphones, les mails, les réseaux sociaux qui aussi ont leurs particularités. La séance 4, ce sera choisir de bons amis. Donc, c'est vraiment un travail d'identification des différents groupes sociaux qui existent et essayer de voir vers qui on irait le plus, avec lesquels on aura un intérêt commun pour essayer de se lancer à rencontrer des gens. Séance 5, c'est faire des blagues, utilisation appropriée de l'humour qui est quand même nécessaire. Séance 6, commencer ou rejoindre une conversation. Et puis, on apparaît, séance 6, terminer une conversation. Donc, ça implique quand même beaucoup de codes sociaux qui nous paraissent très intuitifs, mais en fait, qui sont vraiment intéressants à décomposer et à apprendre avec les jeunes qui n'ont pas forcément ça. Souvent, on dit aux jeunes qu'au même titre qu'ils ont eu peut-être du mal à apprendre à lire ou à écrire, apprendre à se faire des amis, c'est un apprentissage et que c'est normal de devoir soutenir ça. La séance 6, c'est avoir l'esprit d'équipe, donc avoir un bon esprit, notamment dans le cadre de jeux, d'activités collectives pour soutenir ses amitiés. Séance 9, se réunir entre amis. Donc, vraiment, l'organisation de la sortie et la réalisation de la sortie entre amis. Séance 10, répondre à des taquineries, donc comment gérer les moqueries, les phrases méchantes que les jeunes peuvent avoir sans forcément ignorer ou se mettre en larmes, mais y répondre de façon adaptée et affirmée. Ensuite, les séances 11 et 12, c'est des séances qui sont quand même très compliquées, c'est comment gérer le harcèlement et le cyberharcèlement. Souvent, les personnes qu'on a reçues avaient eu de gros épisodes de harcèlement, donc ça a été des séances qui sont vraiment difficiles mais intéressantes. La séance 13, c'est minimiser les rumeurs et les ragots et puis la séance 14, c'est bilan et remise de diplômes. Donc là, encore une fois, c'est très américain, c'est la graduation party, donc voilà, on a des diplômes, c'est la fête, mais en tout cas, c'est vraiment un groupe très sympa et dynamique. Donc voilà, on a fait ce premier groupe pilote qui a commencé depuis janvier 2023. Les retours à la fois des parents, des jeunes et nous aussi, thérapeutes qui ne connaissons finalement pas cette méthode est très positif. On a un deuxième groupe qui est déjà prévu pour le mois de septembre. Donc on a la traduction en cours en collaboration avec l'équipe du CHUV et on a eu la chance que le projet soit soutenu par le prix de l'innovation sociale 2023 de la fondation Groupama. Dans les perspectives, bien, une fois qu'on leur a traduit et proposé une étude de validation à nouveau et dans ce contexte, eh bien, nous allons probablement élargir notre collaboration avec deux équipes canadiennes, donc d'Ottawa et de Montréal. Voilà, sans transition, merci de votre attention. Merci Charlotte, merci beaucoup Charlotte.